et bien vous allez bien c'est Suprasy aujourd'hui on se trouve pour faire une suggestion qui a été proposée sur développement community donc la suggestion était la suivante donc faire un bot log donc on va faire des logs aujourd'hui donc tout va se jouer sur les events donc j'ai pris un bot très simple c'est juste un alerte très basique c'est celui-là que normalement vous avez donc on va commencer donc on va commencer par établir ce qu'on voudra dans les logs on voudra les messages qui seront delete donc l'event message delete on voudra les roles update donc les rôles qui sont mis à jour les roles creates et les rôles delete normalement ces events là fonctionnent on va aller vérifier ici role delete alors c'est client normalement pour voir les events nickel alors qu'on update role delete et role create c'est bon c'est bien ces events après on va vouloir voire un peu de chenel vous n'auront pas besoin c'est très simple code va se répéter au fur et à mesure donc on va pas faire vraiment pour tout ce qu'on pourrait faire à la limite ce serait si un lien d'invitation est créé je ne sais pas si l'event fonctionne je vais m'utiliser une invitation qui a été supprimée ça devrait le faire pour mon nom vous allez comprendre rapidement ce qu'il faut faire on va commencer par message delete async message ici il y a deux paramètres c'est old message et new message on va console.log vous pouvez voir ce que c'est old message et new message on relance le bot test avant suppression et là on va faire et là tout simplement je supprime bon j'aurais dû mettre content ça aurait été mieux parce que du coup non mais d'accord il n'y a qu'un paramètre en fait j'ai merdé tout simplement parce que là c'est pas message update message update il y aura du coup deux paramètres donc là c'est juste message donc là message content on va relancer directement on met n'importe quoi et on supprime on a bien le message qui était dépêche donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer dans un salon le log donc bot.guild.cache.get donc on va prendre cette guilde là .channel.cache.get on va prendre un salon pif on va faire un salon logs rapidement logs hop et .send .send s'il veut bien donc maintenant on va créer notre embed on va faire un petit embed tout joli donc const embed logs message let est égal new discord.message embed .set color on va mettre une petite couleur que j'aime bien .set on va faire un addfield alors euh on va faire un auteur on va faire un auteur d'abord set author message.author.username et message.author.display.avatar.url dynamique true et donc addfield message supprimé et donc là message.content on va aussi mettre le salon c'était supprimé où le message a été supprimé message.channel et ça devrait être bon donc là on a juste à faire embed hold message let et donc là on a juste à tester donc test on supprime ça envoie un message dans logs et donc là message supprimé test salon où le message a été supprimé working youtube c'est bien là donc ça on peut dire que c'est fait euh maintenant on va aussi faire pour message update ouaf euh non on l'a fait pour le ghost ping donc vous allez voir la vidéo ghost ping on l'a fait euh système de log donc role update donc c'est parti donc bot.on role update alors async vu que c'est un update il aura hold role et new role voilà c'est vu que c'est un update il aura toujours enfin une mise à jour il y a l'ancienne version et la nouvelle version c'est exactement ça donc on va euh voir un peu ce que ça donne le hold role donc on va lancer on va lui dire qu'on a mis un nouvel event et on va mettre à jour un role alors on va prendre allez on va prendre celui-là on va enlever une barre donc là on peut voir que là euh on a bien avant la mise à jour euh alors pourquoi ça bug il vient au jeu tous donc je reprends après et en gros l'erreur vient d'une image qui a été envoyée en gros faut rajouter une condition donc en gros si ce n'est pas un message alors il ne faut pas faire pour envoyer l'embed parce que du coup ce sera soit un embed soit une image donc une image qui a un attachment un embed sera embed donc la condition ressemblerait à if message on ouvre des accolades et puis voilà le tour est joué tor.username virgule message point tor.display avatar url hop on peut toujours le petit dynamique de point trou euh 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 après donc point addfield euh euh role mis à jour donc virgule old role pour voir ce qu'il y a dans l'objet euh on peut mettre role.name on va mettre role.name ça va mettre le le nom du role en gros euh c'est qu'on va faire attendez on va faire un truc euh ah non ça va pas fonctionner je vais le remuer à jour euh faut que je vois ce que ça donne le new euh new role est-ce que c'est juste donc l'objet avec la modification ou alors c'est euh ça affiche bien la modification donc ce qui s'est passé donc alors c'est ouais c'est bien tout euh euh ok alors euh donc on peut pas faire ce que je voulais faire donc rôle mis à jour donc on va faire point addfield euh qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ce que je voudrais faire c'est dire la modification euh euh et là il me dit que message ah oui euh ok euh ouais on pourra pas faire ça on pourra pas mettre d'auteur euh dans celui-là parce que quoique par c'est hold role contient l'auteur du de la mise à jour position name members non c'est pas ça google color client manager name position ok non on comprend pas donc on va faire euh euh role update ici hop là donc rôle mis à jour mais faut pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre parce que tout simplement on n'a pas accès euh à la personne qui a fait euh l'action donc là on va juste à remettre la ligne qu'on a mis ici et ici à mettre l'embed en question donc hop on va mettre à jour ce rôle on va dans les logs role mis à jour bot bon donc là en gros c'est vraiment quelque chose de basse que je fais parce que là l'embed n'est pas très très beau mais c'est pas grave donc bot.on role create maintenant async role là normalement il n'aura qu'un paramètre je vais vérifier quand même euh pof client alors client client role 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 create il n'y a qu'un paramètre et c'est bien rôle ouais il n'y a qu'un paramètre donc euh on va console log le role pour voir ce qu'on peut en tirer comme information lors d'une création de rôle euh hop je vais juste mettre ça en silencieux donc on va créer un rôle on l'a créé nickel donc on a toutes les infos apparentes donc avec le nom donc c'est nickel on va reprendre cet embed là on va le coller là donc là c'est pas une update mais c'est un create ah et jusqu'à là est-ce qu'on a l'auteur de l'action ? parce que j'ai pas l'impression qu'il me donne l'auteur non il ne veut pas donner l'auteur non 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 on l'a pas euh ouais non on a pas c'est pas grave donc euh donc euh role donc role role create donc là je fais des embeds très rapide comme ça on peut faire le plus de logs ensemble en fait c'est vraiment ça les logs c'est vraiment juste on va créer un event peu importe lequel ça peut être un goal create n'importe quoi et on va regarder ce qu'on peut tirer du paramètre comme information donc euh ça veut dire c'est cette information là qu'on peut récupérer qu'on peut récupérer et mettre en embed donc on va faire aussi le role delete donc on y est delete donc pareil c'est qu'un paramètre vu que c'est un delete on a juste à reprendre ça role delete role supprimer on remet à jour donc là hop on supprime et on en crée un non mais j'ai eu deux logs role supprimer nouveau role role créé nouveau role c'est nickel donc on dirait reste que l'invite create et l'invite delete donc bot.on invite create async invite euh donc là j'ai jamais utilisé cet event donc euh faut toujours voir ce qu'on peut en tirer comme information et on va faire pareil pour euh invite euh delete comme ça on fera les deux en même temps vu que je pense à être le même système donc invité ok alors qu'est-ce qu'on a euh alors on a on a du coup ouais on a l'information de qui a créé l'invitation on peut faire un joli embed on peut faire un joli embed donc const embed logs invite create égale new discord point message embed cette couleur de f30 à 36 pour cette hauteur donc là c'est invite point euh hop j'avais vu le truc là inviter point display avatar url donc dynamique true euh hop on va juste manque un paramètre devant envit point inviter point usernames point addfield euh euh lien d'invite euh hop euh euh d'invitation créé inviter inviter point code alors ce qu'on va faire on va faire un truc de plus joli euh au niveau de ce code là donc on va mettre des bactis et on va mettre euh donc la partie code et donc on va mettre euh euh discord en gg slash ça va faire vraiment euh euh on voit le voit pas que le code on voit vraiment tout le lien je sais pas s'il y avait une méthode pour avoir directement le lien ici euh je ne pense pas euh je ne pense pas ouais euh hop alors ce qu'on pourrait faire en soit c'est euh euh voir combien de temps il dure euh avec un avec le module moments je sais pas si on peut voir ça mais normalement oui euh euh ouais max age donc là on voit bien qu'il est pour euh normalement un jour si je ne me trompe pas euh faudrait savoir c'est quoi comme type euh comme type donc donc pour log type off envit point max age on va voir ce qu'on peut faire avec ça pourra pas avoir un joli truc donc hop alors là il m'a pas créé de on va faire avec mon double compte c'est pas grave hop on va créer une invitation et là number ah si c'est un number ça va être compliqué de savoir ça représente quoi c'est pas dms je me renseignerai donc du coup après on a juste à faire ça hop là et donc là embed logs envit create et donc là on va reprendre ce même code et on va le mettre en bas donc là on est sur du délette supprimer on va voir si on aura accès à toutes les informations on voit ici on va voir donc ici on va tester d'abord le délette c'est le plus simple paf et paf alors on n'a pas accès à l'inventor donc on va mettre on va voir console log on va voir console log là il ya peu là on va console log directement on va supprimer cette invitation là alors qu'est ce qu'on a en fait je veux voir on a le code oui on n'a pas le responsable ok on va faire suppression d'une invitation on va faire un vite angule d'un côté point icone url une fonction et donc là normalement si je supprime celle là une invitation supprimer et donc là l'animation créé donc c'est nickel les gars donc on a fait un log de l'autre très basique et qu'on peut voir c'est vraiment juste on va jouer avec les paramètres on va regarder ce que les paramètres donne comme informations et après on a juste à faire notre embed donc les gars j'en profite pour vous dire les gars que le discord augmente jour après jour c'est nickel je vous remercie pour ceux qui sont par là dessus les gars rejoignez vous avez tous les salons que vous voulez et puis voilà c'est nickel d'ailleurs quelqu'un est en white move je vais aller l'aider juste après la vidéo merci à vous tschüss